Dans l'espace, la distance parcourue par un objet est proportionnelle au temps de voyage de cet objet. Alors bien sûr, on fait l'hypothèse que cet objet n'accélère pas et n'est soumis à aucune force. Donc on parle ici d'un objet un petit peu particulier. Donc la distance parcourue est proportionnelle au temps de voyage de cet objet. Donc on a là un problème de proportionnalité et on va avoir un coefficient de proportionnalité. Et donc on peut écrire que la distance est égale à une constante fois le temps de voyage. La distance est proportionnelle à la durée du trajet de cet objet-là. Si un astéroïde parcourt 3000 km en 6 heures, quel est le coefficient de proportionnalité ? Donc la distance ici c'est 3000 km. Donc on a d'est égale à 3000 km. Et ça c'est égal au coefficient de proportionnalité. K fois le temps ici, t, le temps c'est 6 heures. Donc fois 6 heures. Donc pour résoudre pour le coefficient de proportionnalité, maintenant on divise de chaque côté par 6 heures. On veut isoler k d'un côté. Donc 3000 divisé par 6, c'est 500. Suite au niveau des unités, on a km par heure. Et à droite, on a 6 heures sur 6 heures, ça fait 1. Il nous reste k. Donc le coefficient de proportionnalité k c'est égal à 500 km par heure. D'ailleurs, on pourrait se contenter de répondre 500 sans l'unité, puisque la question concerne simplement le coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité dans ce problème-là, c'est 500 ou 500 km par heure.